A 1500 mètres d'altitude, au milieu de la nature verdoyante du Mercantour, se cache un monde souterrain. Ce jour-là, Bruno Ancel, l'archéologue minier, dirige une visite privée dans les entrailles de cette mine de plomb argentifère. Là, vous avez des belles traces vertes, c'est parce qu'il y a un petit peu de cuivre, c'est des concrétions, c'est des coulures. Les restes d'une activité minière qui a commencé au Moyen-Âge. Les effectifs de la mine ont été très variables selon les époques. Peut-être qu'au Moyen-Âge, ils n'étaient qu'une cinquantaine de personnes à travailler sur le site. Au XVIIIe, ça variait de 50 à 150. Les effectifs les plus importants, c'était au début du XXe siècle, ils étaient jusqu'à plus de 300 ouvriers. C'est la raison pour laquelle, à l'extérieur, ils ont dû construire des nouvelles structures d'habitat, des grandes casernes pour héberger tout ce monde. Face à l'archéologue, un groupe de professionnels de géologie, mais aussi des guides touristiques. Car cet été, le lieu sera ouvert au public. La vallée de la Roya a un historique intéressant. Et c'est intéressant de pouvoir faire participer les gens. La vallée est très riche et très mal connue, on va dire. On s'aperçoit que ce qu'on connaissait de la mine, c'était des informations de surface. En fait, aujourd'hui, on apprend l'histoire de cette mine depuis la période bénévale jusqu'à aujourd'hui. Pour réaménager la mine de Valoria et y accueillir du public, des chantiers d'été ont été organisés depuis plusieurs années. Ils se poursuivront cette année encore, car au total, une quinzaine de kilomètres de galeries ont été creusés. Pour l'association Neige et Merveille qui gère le site, il s'agit de redonner vie à un lieu touché par la tempête à l'Aix. Pérenniser le site, relancer un peu toute la vie et puis peut-être de faire une nouvelle activité pour la ville de Tende. Les visites guidées dureront jusqu'au 15 octobre.